Au Palais Garnier, Pierre Lacote fait danser Stendhal le chorégraphe de 89 ans adapte « Le Rouge et le Noir » pour le ballet de l'Opéra National de Paris. Alors que les adaptations théâtrales, cinématographiques et télévisuelles de romans emblématiques comme Les Illusions perdues et Eugénie Grandet, de Balzac, mais encore Germinal, de Zola, s'affichent dans les salles et sur les écrans, c'est une lecture chorégraphique du Rouge et le Noir, de Stendhal, imaginée par Pierre Lacote, qui est au programme du Palais Garnier, à Paris. Cette version en trois actes de 3h15, acclamée par le public, mercredi 27 octobre, est le gros morceau de saison du ballet de l'Opéra National de Paris. Elle est la première production classique de cette acabie depuis Les Enfants du Paradis, créée en 2008 par José Martinez. Elle allonge des chiffres faramineux. En scène, 104 danseurs sur les 154 que compte la troupe, une quarantaine de figurants, dix jeunes élèves de l'école de danse de l'Opéra. Elle fait aussi défiler 400 costumes dessinés par Pierre Lacote, qui a aussi conçu les 35 toiles peintes du décor. Cette profusion signifie l'ambition de ce ballet narratif destiné à renouveler un genre de moins en moins valorisé tout en distinguant l'héritage stylistique précieux de la compagnie. S'attaquer à un monstre textuel comme le roman écrit en 1830 par Stendhal exige d'avoir des nerfs. Difficile de ramasser en 3h les anges aux emberlificotés du destin de Julien Sorel. L'ascension et la chute de ce fils de charpentier battu par son père, devenu noble, pour finir sur l'échafaud après avoir tenté de tuer l'une de ses amantes, sont un lourd échevot. Il entremêle ambition individuelle et sociale, désir d'héroïsme, passion des femmes, poids de la religion et de la politique, noué par des sentiments conflictuels chez cet homme ottoman singulier qu'Esorel. Narration discontinue resserrée autour du thème de l'amour, avec ses passages obligés de balles et d'ensembles parfois un peu lourds, comme celui des séminaristes, le rouge et le noir, selon Lacote, tient néanmoins la route, sur des musiques de Massenet. Curieusement, s'il se révèle long dans sa durée, il semble parfois trop rapide dans sa progression dramaturgique. De la scierie au jardin, de la chambre à l'église, le découpage en 16 tableaux entraîne une narration discontinue qui ne permet pas toujours aux personnages, notamment celui de Sorel, de s'enraciner, de s'épaissir. Un phénomène accentué par les nombreux changements de décor, avec chute de rideaux devant le plateau et attente en silence de la suite. Il n'empêche que, en lustrant le côté somptueux et spectaculaire d'un grand ballet d'époque, Pierre Lacote remplit sa mission. Le parti pris du noir et blanc, glissant vers le sépia, d'étoiles peintes qui plantent le contexte de façon réaliste est une très belle idée. Les couleurs des costumes s'y incrustent comme dans une gravure qui prend étrangement vie. De plus en plus sombre, le spectacle joue avec le code couleur de l'œuvre de Stendhal, d'un côté, le noir du clergé, de l'autre, le rouge de l'armée, mais aussi des sentiments rappelés dans les robes des deux héroïnes, Madame de Reynold et Mathilde de la Molle. 21,72%. CHIL20 AM 0 0 0 0 01 0 00